on est parti sur holo bastion game 1 astral rafko et on est parti pour cette game 1 astral qui va respecter Luigi à fond qui va jouer bien bien dans les airs et qui a un très bon démarrage en tout cas on va trouver la downthrow upper upper déjà 75% du côté de rafko et on n'arrive pas à répondre pour l'instant astral qui met très très bien la pression qui va tenter une cape offstage qui ne va pas marcher mais on peut revenir sur le terrain tranquillement tenter peut-être un 2 frame à la dash attack un peu tôt mais il peut déjà se replacer et continuer la phase et astral qui déroule il n'a pas encore laissé jouer rafko il le juggle il le met en avantage depuis le début de la game et là ça va être compliqué pour revenir on va pas capitaliser sur cet air dodge du côté d'astral mais on garde l'avantage on garde l'avantage positionnel on garde le stage control et ça va être un 0 to death de 1 minute de la part de astral qui a l'air d'être bien bien dans la game c'est le jab qui cross up on va pas reconnaître malheureusement la situation côté astral on va tenter de tuer A23 avec une cape offstage se faire reverse par le downbeat de Luigi et là une stock entière de lead côté astral et ouh on va tenter un gros smash qui va pas être puni et rafko qui nous met une petite phase là qui va peut-être réussir à mettre un bon ledge trap qui trouve le grab est-ce que ça va aïe 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 la mauvaise die aïe malheureusement du côté d'astral on va perdre cette stock mais on a un lead assez cool du côté d'astral on va pouvoir mettre Luigi dehors ledge guard tu connais la drill est-ce qu'il sait qu'il a un bouton A je sais pas honnêtement on faudrait lui demander malheureusement on va oh non ok le missfire qui va pouvoir le faire revenir on stage et malheureusement on va rater le combo du côté de rafko se faire et trouver ce up smash qui va prendre la stock astral qui a l'air très 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 fort on le voit dans cette game ça se voit qu'il a bien taffé le matchup qu'il sait ce qu'il doit faire on trouve des bonnes phases des bonnes phases davantage il y a un peu ouh et le down air qui va être trouvé par rafko qui va prendre la stock et euh lui donner plus de chance de gagner cette game tu veux cast mieux que moi peut-être le mec qui parle de ses horaires là au cast vas-y cast ok mais tu viens là pour quoi alors pour couler ok validé et waouh incroyable nooooon j'ai gagné la game avec mon casque c'est mon casque qui l'a power up en fait genre ah c'est ça le casque de sasa ouais le casque trop nul de sasa ça veut dire quoi de sasa ah ok voilà c'est tu joues sinon ou non ok t'es en loser ou ouais ah ouais dommage ça arrive astral est trop chaud j'ai encore regardé une vidéo de 5-8 minutes qui a expliqué pourquoi c'est triste alors que j'en ai rien à foutre de Wallucci on est reparti sur l'obation game 2 est-ce que Ravco va trouver des réponses game 2 game 2 ce que t'avais dit on est reparti sur ouais on est reparti sur l'obation sur l'obation 2002 genre j'étais en mode c'est la version 2002 Kikdommer c'est sorti en 2002 apparemment est-ce qu'on va trouver des réponses du côté de Ravco en tout cas on va trouver ce grab bon SDI de la part d'Astral qui va faire déconnecter le combo mais on a quand même la phase davantage du côté de Ravco qui va se faire reverse upper 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 on va trouver le reset sur la plateforme mais malheureusement on raté le combo derrière et là c'est très très even on a skin violet contre skin violet on est accordé Ravco qui a tenté un down throw nerf peut-être pour extend et trouver un down bee après le nerf et on va pas réussir à edgeboard du côté d'Astral et on va trouver oh ok ok on a trouvé une très bonne extension côté Astral ça va pas tuer mais les pourcents sont là et si quelqu'un se plaint qu'il a pas tué on rappelle qu'il a commencé le combo l'adversaire était à 20% et que maintenant il est à 107% et il est au corner Astral qui est très dominant dans ce BO il est très quoi ? il est très dominant dominant ? ouais il domine Jusqu'à ce qu'il se prenne le nerf nerf down bee si tu veux je peux t'apprendre les coups de la tornade c'est le down bee si tu veux tu peux rien m'apprendre t'es un goût ça ah bah bah mais ouais il va les joueurs du value nard contre notre maître à tous contre Zaaar ah mais ça va c'est honorable c'est honorable en tout cas Ravko qui a l'air de s'être bien adapté qui trouve plus de phases plus d'ouvertures tu utilises bien le commentari du hasard non mais mon commentari il est pixel et là c'est finito non mais frère il a raté le feu et maintenant il s'écurait le max non s'il perd la game sur ça c'est dégueulasse il a raté le feu non ? et bah ouais t'inquiète Astral reste dedans QUOI ? il a suivi la di non si si il a suivi la di c'est dur tu buffer dash jump mb et s'il a di out oui mais ce que je veux dire c'est qu'il a ri de la di out il a suivi la di out c'est la même chose c'est la même chose qu'as-ce pas avec lui non non parce que sinon ça veut dire qu'il aurait react et du coup il aurait battu et enfin voilà ok le misfire qui va prendre cette game en tout cas il a raté le feu et ça a tué non il a vraiment bien joué pour le coup Ravko ah ta gueule non c'est vrai il a bien joué il nique ta genre c'est pas pareil que la première game quoi ah oui il était mort il était mort une dinguerie il était mort une dinguerie allez Astral reste dedans reste dedans y'a rien t'es meilleur et on va counter pick SBF pour le fun côté Astral de toute façon ils font ouais ils bannent les stages de hasard les maps c'est la même chose ouais c'est la même chose il y a des plateformes mario peut te tuer dessus un petit peu de tech chase dessus pareil au même c'est mignon on va combo break avec ce nerf trouver des dingueries et malheureusement rater le upper upbee et on va trouver cet upbee attaché qui va prendre la stock d'Astral et Astral il faut rester dedans il faut pas tilt roll in roll out le quick play le don't break smash le boucherie charcuterie du point et Raffo qui a l'air d'être d'être beaucoup plus de s'imposer plus cette avance plus il s'impose et ça c'est pas bon pour Astral c'est pas bon pour le mental c'est pas bon on était bien en retard sur ce grab malheureusement et on va trouver le nerf upbee qui va tuer qui va prendre la stock et qui va donner un énorme lead à Raffo n'écoutez pas ce castor produit le il a un énorme lead un énorme lead allez Astral on reste dedans on va essayer de pas se faire 3 stocks dans cette game déjà peut-être trouver un comeback stylé mais ça a l'air chaud ça a l'air chaud pour Astral qui va devoir jouer comme il a jamais joué de sa vie pour comeback ça mais on y croit mais on y croit on croit au comeback oh non putain il a malheureusement pas réussi à capitaliser sur cette edgeward et malheureusement la mauvaise DI sur ce backer qui va avoir raison de la stock de Raffo et on a quand même toujours un gros déficit oh est-ce qu'on va trouver la cap peut-être non on avait plus d'air dodge côté Raffo c'est dommage on a tenté quelque chose chez Astral mais ça n'est pas passé on va avoir un beau combo tout de même pour faire monter les pourcents et la game a l'air plus prenable tout d'un coup trouver le ledge run backer mettre off stage peut-être un de frame à la dash attaque et c'est échec et mat non malheureusement on n'a pas trouvé ce cette frame à la dash attaque et on va retourner en neutral trouver ce grab double missrayer oh ok un missrayer qui était plus en la faveur d'Astral cette fois-ci vu qu'il a réussi à à le tuer au upper ce qui n'aurait pas été possible s'il avait été plus loin et on va trouver le down sur le backer qui va kill confirme au ledge bien joué c'était bien joué de la part de Ravko Astral a quand même réussi à bien rester dedans malgré les les dingueries qu'il s'est pris game 3